salut à toutes et à tous aujourd'hui on se retrouve donc pour la review de mon slv 36 donc il vient de chez cybergun ou gun evasion je mettrai le lien dans la description en dessous et bah on commence tout de suite avec le chargeur donc chargeur quand même assez grand comparé à ma main voilà et alors la contenance la capacité c'est 470 billes c'est quand même assez énorme ce que j'aime bien aussi dessus c'est qu'on peut accrocher d'autres chargeurs on peut en mettre 3,4,2 donc voilà après il y a la petite trappe donc vous mettez les billes là dedans après vous avez la molette voilà enfin moi il est cassé comme chargeur donc voilà mais voilà j'en ai commandé aujourd'hui et bah là les billes vont arriver là et hop ça va dès que vous les met dans la réplique ça va pousser ça bah les billes vont entrer donc voilà pour chargeur après on va passer à la réplique hop là donc voilà la bébête voilà donc elle pèse 2,8 kg je sais plus combien elle fait je sais plus enfin bref voilà euh donc le hop-up est réglable vous avez juste à prendre là hop vous tirez et le hop-up est ici il a la petite roulette tac hop donc euh ce que j'aime bien aussi c'est déjà la crosse est repliable hop vous allez allez c'est assez donc après les modes de tir il y a sécurité euh coup par coup et euh fond photo voilà j'ai pas eu de batterie donc voilà donc euh il y a un petit capuchon voilà donc il y a un petit capuchon voilà 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 la réplique là il y a un protecteur de lentilles pour la lunette que moi j'ai c'est une red dot je ne sais pas si vous allez pouvoir bien voir voilà le point rouge il y a différentes grosseurs après il y a ça après il y a ça pour protéger pour ne pas qu'il y ait une bille aussi c'est assez cool c'est qu'ils ont pensé à faire comme ça, en fait là vous avez un viseur il ne vous plaît pas vous en avez un deuxième donc ça c'est cool et pour l'emplacement de la batterie en fait vous avez une petite goupille qui est ici vous la poussez vous l'enlevez vous poussez devant et voilà et voilà le truc pour l'emplacement de la batterie la petite goupille ça pour brancher la batterie qui se calme juste ici donc voilà après c'est un peu merdier pour y remettre j'ai jamais mis du premier coup ah bah voilà hop on remet la goupille tout simplement donc voilà j'ai dit pour le hopper quand vous prenez vous tirez attendez vous prenez la petite languette droite ou gauche vous tirez en arrière et vous poussez là donc moi il fait sur le C il s'est marqué 1,3 joule et 1,3 joule et là c'est marqué 1 joule donc 1 joule c'est pas donc la précision est assez bonne on peut se le dire donc voilà la crosse il y a un petit bout de caoutchouc voilà bien on prend bien hop hop et bah tout simplement pour mettre hop je vais mettre le chargeur voilà et bah pour enlever le chargeur vous appuyez sur la petite languette ici tac hop et vous tirez et bah voilà on va pouvoir le remettre tac tac hop 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 voilà donc j'espère que cette review vous aura plu et bah on se retrouve pour une autre vidéo allez à plus